La guerre des civilisations C'est presque fini Mais la guerre chiite-sonnite Va rester dans le monde C'est-à-dire La guerre chiite-sonnite de l'autre côté Va rester Cette concurrence entre Arabie saoudite et l'Iran D'un côté Maintenant il y a La Turquie Qui ajoute Et celle du Golfe persique Les pays arabes du Golfe persique Actuellement Il y a quatre pouvoirs islamiques Qui sont en concurrence Les arabes Ils sont presque unis Mais l'Iran et la Turquie Ne sont pas unis Mais ils sont alliés Alors dans les années qui viennent Le problème c'est ça Le chute d'Arabie saoudite Ou le chute de la république islamique d'Iran Mais la Turquie Elle est en train de monter C'est seulement avec un coup d'état Peut-être un peu arrêté Et la Turquie Mais la Turquie aussi En train de créer L'empire musulman Ancien Qu'il avait Mais les petites guerres Des Daesh Et des talibans Et tout ça Je crois que ça peut être terminé Et de l'autre côté c'est bien Tant mieux Tant mieux Puisqu'avec tous ces problèmes-là Malheureusement Une grande partie du peuple Du monde entier A été prise en otage C'est des musulmans Des musulmans qui étaient Qui sont des gentils hommes Des gentils et sympas Le cœur Il est très aimable Très humain Ouvert Il aide Il entraîne Et il aide les autres aussi Regardez la plupart des incidents Que vous voyez à droite à gauche C'est les arabes et musulmans Qui vont aller sauver Les gens À côté de pompiers À côté des services républicains Mais ces gens-là Ils ont aussi le courage Et la gentillesse Le marché parisien Ou le marché N'importe où En France La gentillesse Tout le monde le connaît Tout le monde le connaît La gentillesse qu'ils ont Le petit magasin arabe La gentillesse Tout le monde le connaît Vous achetez quelques bouteilles d'eau Boisson Je ne sais pas quoi Ils vous aident De les placer dans votre voiture Et si vous faites un achat À 27,50 euros Et 50 centimes Ils ne vous prennent pas La gentillesse Dans la roue Si vous avez besoin De quelque chose Vous êtes en pan Votre voiture est en pan Personne n'arrête pas Pour vous C'est un gentil musulman Qui vous aide C'est un humanisme Chez eux Et penser aux autres C'est tellement fort Que malheureusement Avec tous ces mouvements terroristes Et toutes ces années C'était un peu Malgamé Et les gens Avaient un peu perdu Le sens De beauté Et de l'amour Et de la gentillesse De ces gens-là Qui sont des travailleurs Qui travaillent bien Ils sont partout Mais c'est vrai Qu'il y a une discrimination Qui existait toujours Et ça va continuer Comment on peut le régler Ça c'est autre chose Mais ça j'ai préféré De vous dire ce soir Que dans ce nouveau monde Je crois que Le peuple musulman Il va prendre sa place Humaine La gentillesse Serviteur d'état Et de peuple Dans les pays Qu'ils ont Respecter Les lois républicaines Les lois laïques Comme d'habitude Voilà Parce qu'il y avait Quelques poignées Des mains Avec une idéologie Et cette idéologie C'est toujours Dangereux L'idéologie Va pas Abandonner La dangerosité Qu'il avait Mais l'individu Quand ils sont loin De toutes ces idéologies Fascistes Terroristes Et agressives Il peut créer Un monde Nouveau Avec ce monde Nouveau Surtout que Je crois que Soros Il n'a plus besoin D'aider Les intégristes Dans le monde Parce que Vous savez Comme Annemarie Internationale Est sur la porte De lui Comme Organisation Mondiale de santé Comme Droits de l'homme Européen Beaucoup d'autres Organismes mondiaux Comme des présidents Mondiaux Dans son mouvement Open Society Il y avait Beaucoup de mouvements Islamistes aussi Et avec ce nouveau monde Qui a été créé Je crois que Lui non plus Il n'a plus besoin De ce philosophe Qui a réussi C'est un Grand Fleur Que David Il a donné à Soros Ce soir Personne ne l'a pas dit Et c'est pour la première fois Que moi je l'ai dit Parce que c'est la vérité Il gagne pour le compte C'est la vérité Seul philosophe Dans le monde Depuis que la philosophie Existe C'est George Soros Il a réussi A installer Ses idées Dans le monde Voilà Alors vous Qu'est-ce que vous en pensez Je ne sais pas Vous me dites Ce que vous pensez A ce sujet là Et peut-être même D'autres sujets Puisqu'il y a d'autres sujets Il y a le nouveau gouvernement Si vous connaissez M. Jean Castex Si vous avez des choses à dire Les ministres Brouillons Qui est dans le gouvernement Et beaucoup d'autres choses Mes chers amis On est là pour vous écouter Mes chers amis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada